... Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 juillet. Alors demain matin, c'est un jour férié, néanmoins, la bourse travaille sur le CAC 40 et donc on va plutôt se focaliser sur les nouvelles US pour pouvoir mieux trader l'indice. 14h30 aux US, on aura la vente au détail, donc ça sera un point où il faudra être présent sur les marchés. Vous avez vu que j'ai fait énormément du tri sur le graphique et j'ai supprimé la vieille fourchette d'Androus puisque nous l'avons cassée par le haut. J'ai également retracé un autre retracement de Fibonacci sur d'autres points de façon à vous présenter des points intéressants à travailler pour la journée. On va également marquer le gap ici. On se donne un petit repère dans le temps. Et je vais, donc on voit le rebond qu'il y a eu sur cette oblique. Je vais donc le supprimer, on voit bien qu'il a eu lieu. Je vais le supprimer pour plus de clarté. Voilà, donc maintenant on a un graphique beaucoup plus propre. Je vous ai mis en surbrillance, en gras, les points importants. Le PTI se trouve à 4816. Vous voyez que son dépassement, on est parti de l'avant. L'annonce grecque a été très bénéfique pour nous puisque le marché s'est enflammé. On s'est appuyé sur la MM20 pour casser la MM70, venir dépasser ici un point très important qui était à 4955, qui correspondait à la médiane de fourchaine Androse. Et nous sommes venus nous poser sur les 78,16% de retracement Fibonacci qui correspondent à 4992, actuellement à 21h13. Vous voyez qu'ici, il va y avoir une bataille puisque c'est un retracement Fibonacci. Et on a besoin de souffler de la journée. Alors pour souffler, on pourrait venir s'appuyer sur la médiane ici à 4967 pour ensuite rebondir et aller chercher encore une nouvelle fois les 4992, les 5000 puisque c'est un point psychologique, avec un rendez-vous sur un autre retracement Fibonacci qui se trouve à 5000, pardon, 5000 déjà, 5041 points tout proche de l'oblique que je vous ai tracé il y a quelque temps. Donc ici, ça pourrait être un barrage. Je voyais qu'on a eu plusieurs... Alors je vais faire une zoom arrière, je vais la reprendre un poil, voilà. Je la retrace un petit peu pour la rendre plus précise, voilà. Nous avons donc cette oblique qui peut faire un barrage à la hausse, comme nous avons eu le barrage à la baisse, et donc on pourrait venir rebondir, comme on a eu rebondi ici, venir chercher ces points-là extrêmes, 5071, pour pourquoi pas rebondir. Ici, il y a un double barrage, le barrage horizontal et le barrage oblique. Voilà pourquoi ça sera assez difficile de franchir ce palier-là. Au niveau des indicateurs, vous voyez qu'on a plutôt un mouvement haussier, et donc il n'y a rien qui présage d'une baisse. Donc on a eu... Là, on fonctionne vraiment en théorie de dos, c'est-à-dire que les plus hauts sont de plus en plus bas, et là, on aimerait chercher encore un plus haut qui se trouverait plus bas que le plus haut précédent. Donc vous voyez, ce point-là semble être un très joli point short pour ceux qui souhaitent travailler l'indice à la baisse. On va bien évidemment avoir 48 heures devant nous pour la validation du projet de la BCE, qui est beaucoup plus drastique que ce qui avait été proposé en amont, puisque le calcul s'est fait suite à la dérive qu'il y a eu ces derniers jours en Grèce. Donc on a des nouvelles valeurs, et on se rend compte qu'avec la dérive qu'il y a eu, on a besoin de beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de réformes pour arriver à sauver ce pays. Donc en attendant, vous voyez, ce support-là est très important, la médiane de fourche de Androusse, 4967. En enfoncement, on viendra chercher les 4954 pour s'appuyer sur la MM70 qui se trouvera demain à 4926 points. Globalement, ça reste, encore une fois, de l'achat sur repli. Donc vous voyez que depuis le rebond, pardon, sur l'oblique ici, dans les 100% de retracement ici, on n'a fait que de l'achat sur repli. Pour ceux qui ont suivi ce mouvement, bravo à vous, vous avez fait une très belle plus-value. En revanche, ce n'est pas le même cas pour l'euro-dollar. Vous avez vu qu'il a été lourdement secoué, puisqu'on a vraiment un problème avec l'euro. C'est si on garde la Grèce, est-ce que l'euro va être fort ? Donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que est-ce que Sipra va signer ? Et là, ce n'est pas encore acquis. On devrait avoir cette signature, mais on a 48 heures devant nous. Donc soyez vigilants sur les parités également. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada